L'Oku Mounankolo L'Oku Mounankolo Et c'est justement pourquoi je me permets de faire cette courte introduction car je souhaiterais que le frère Ousmane Badara, connu aussi sous le nom d'Alpha520, ancien rappeur, puisse à un moment ou à un autre regarder ce débat car dans une vidéo on le voit affirmer que le prophète n'était pas noir et qu'il était comme la plupart des maghrébins blancs que l'on voit aujourd'hui ou arabe blanc Qui sont les plus en vue de nos jours pourtant le frère Ousmane a affirmé lui-même sans que personne ne l'oblige Que Moïse était noir d'après les sources islamiques et en cela il a dit vrai et on peut ajouter aussi que dans la Bible Joseph est pris pour un égyptien mais c'est aussi le cas de Moïse Donc comment est-ce qu'on pourrait prendre ces deux grands prophètes pour des égyptiens s'ils n'étaient pas noirs ? Mais aussi les sources islamiques disent que le Christ était noir donc Par cette simple déduction sachant que le prophète descend de Abraham qui est un israélite comme Moïse le Christ et Joseph Et que du côté maternel le prophète descend de Agar une femme égyptienne Si donc le prophète est d'une lignée pure comme le disent la plupart des savants musulmans alors comment il pourrait être autre chose que noir ? La Bible dit clairement que les égyptiens descendent de Cham le fils de Noé et que les égyptiens sont les frères directs des éthiopiens Donc les choses sont évidentes et devraient amener à comprendre que le prophète était noir Mais apparemment beaucoup de personnes ne sont pas au courant des sources islamiques abondantes Et même plus fiables que tous ceux qui pourraient dire que le prophète était blanc Et bien ces sources disent que le prophète était noir Ainsi que les membres de sa famille Même ses descendants sur plusieurs générations qui sont très bien connus Sans parler de ses compagnons Et donc c'est l'occasion pour le frère Ousmane Badara de s'informer sur ces questions là Qui sont peut-être mal connues du grand public Et on insiste bien que ce sont des sources islamiques reconnues Et je crois même que le frère Alpha 520 a tous les moyens en sa disposition Pour facilement vérifier toutes ces sources de savants Qui font souvent autorité dans le monde musulman Il peut même prendre de l'avance en allant directement regarder Les quelques vidéos sur la chaîne du frère Soudan Massina Il suffit d'aller regarder ça ne coûte rien Et ne demande pas de l'énergie Il peut prendre son temps Et même regarder en plusieurs fois Car c'est un sujet de religion Et là dedans on ne peut accepter que la vérité En tout cas pour ceux que l'on peut atteindre de la vérité Et si c'est la vérité qui l'intéresse Cela lui permettra donc de rectifier son erreur D'avoir dit publiquement que le prophète n'était pas noir Donc on attend le débat En espérant qu'il ait bien lieu Vous pouvez vous abonner sur la chaîne du frère Soudan Massina En attendant le débat On va vous révéler donc l'identité de la personne Qui a accepté de débattre Ou qui a relevé le défi Le Koum Nankolo Père vie, force et santé en salutation Salam alaikum Soudan Massina Suite à mon défi lancé au monde musulman Concernant la noirceur du prophète et de ses compagnons Je lance un défi à qui veut Le prophète Mohamed et ses compagnons étaient des hommes noirs Je lance un défi à qui veut Linguiste, juriste, imam, scientifique, louraoui, mouhadif Venez, il n'y a pas de soucis Je laisse 10 jours 10 jours pour répondre Pour me laisser un message Sur Facebook Soudan Massina Une personne a décidé de relever le défi La voici Donc en fait Ce n'est pas par hasard Certaines personnes me dirent Non mais pourquoi insistent-ils sur le fait Que le prophète était blanc Etc, etc Les compagnons insistent sur ce fait Car le prophète était plus clair Que sa couleur était plus claire Sa couleur est documentée Dans de nombreuses sources de hadith Il était considéré comme azhar Donc azhar est une couleur blanche Avec une teinte rosée Les compagnons insistent sur ce fait Car le prophète était plus clair Que sa couleur était plus claire Sa couleur est documentée Dans de nombreuses sources de hadith Il était considéré comme azhar Donc azhar est une couleur blanche Avec une teinte rosée Ce défi aura lieu d'ici très peu de temps On organise tout Et tout le monde pourra l'observer A travers internet La prochaine vidéo Donc de Soudan Massina Sera ce grand débat Assalamualaikum Wa rahmatullahu wa barakatuh